Ah, Agrava, le soleil, le soleil, oh la vache, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, mais actuellement il fait 30 degrés à l'ombre, c'est une horreur, et je ne parle pas d'Agrava, je parle d'ici, dans la réalité. Fait chaud ! Jaffaire était en train de chercher la serrure, d'essayer de capturer une certaine princesse Jasmine, princesse Jasmine qui l'a capturée au final quand même, et on est allé sauver Aladin parce que c'est lui le héros de l'histoire qui nous le fout, même si je ne l'ai pas pris dans l'équipe parce que je n'avais pas envie. Et dans cet épisode, on va essayer d'aller sauver Jasmine, parce que si les méchants la capturent, ça peut être naze. Ah, il y a du méchant en bas. Alors actuellement, l'un des côtés un peu complexes de cette zone, c'est que la plupart des rues sont bloquées par des cartons, des caisses, du bois, ce genre de choses, et il faut réussir à trouver son chemin. Ce qui n'est pas nécessairement le plus simple. Donc on est obligé d'ouvrir un petit peu ces différentes serrures géantes, je ne sais pas pourquoi elles sont là, je ne sais pas comment est-ce que les gens les utilisent après, sans avoir une clé géante comme la nôtre, mais je suppose que peut-être qu'il se balade avec des clés géantes aussi. C'est là pour ça que Jaffa, on nous a reconnu dans un présent épisode, qu'il a vu notre clé et il s'est dit, ah, ça doit être un de ces types. Ah non, c'est le gamin avec la clé. Bon d'accord, c'est pas comme ça, je me vais aider. C'est l'impression qu'on pourrait aller là-haut, mais je ne crois pas qu'on puisse. Bref. Donc il va falloir réussir à trouver le moyen de naviguer correctement dans la zone. Par exemple, vous voyez, on ne peut pas retourner par là-bas. Non ! Vous savez quoi, on va aller au palais. Mais il n'y a personne. Vous savez quoi, on va explorer les portes du palais. Voilà. Notez que dans cette zone... Waouh, dis donc, ça encaisse bien celui-là. Notez que dans cette zone à terme, on aura un autre de ces ennemis nouveaux de Final Mix. Plutôt intéressant d'ailleurs, celui-ci, comparé aux autres, je trouve. Qui est encore vivant ? Oh ! Une cruche. Jarre, toi ! J'ai, jarre, jarre, toi ! Ah 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 ! Alors malheureusement, il n'y a rien à explorer ici. Donc on va juste se casser. Mais au moins, j'ai tué du sankers. Ce qui est en fait complètement inutile. Parce que je m'empêche. Ah, donc on peut aller chat là-dedans si on le désire. Ah, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller là-haut. Donc je vais juste ignorer les sankers. Je suppose qu'on va dire que ceux que j'ai... Bon d'accord. Toi, tu as gagné le droit de mourir. Ah, mais les gars, ça me suit, je ne dois rien demander. Wow, ils volent loin celui-là aussi. On va partir dans cette direction-ci. Vers le Soak. Euh ? Mais qu'est-ce que vous fichez là ? Je ne savais même pas qu'ils étaient disponibles ici, ces trucs-là. Je vous présente les bolets noirs. C'est facile de revenir loin de se souvenir d'une en eau. Parce que, ben voilà. En général, vous les rencontrerez au Colisée. Parce que c'est leur zone... C'est la zone où vous avez plus de chance de les rencontrer. Ils ne sont pas costauds que ça. Mais le concept, c'est qu'ils vont lâcher des nuages de poison. Comme ça, ils sont super pour vous dégommer la face. Et parfois, ils se rendent invulnérables comme ça. Et ils sont vraiment vulnérables à rien du tout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est attendre qu'ils aient fini. Ils filent beaucoup d'expérience, par contre, donc. Et ils filent aussi pas mal de munis ou je ne sais pas quoi en mourant. Mais ils sont quand même casse-qu'il y a avant. Parfait. Donc là, nous avons une marque. Si j'y arrive, trio. Bon, Sora. Qui d'ailleurs, de mémoire, était la dernière marque trio qui me manquait lors de ma présente partie. Donc c'était... Au moins comme ça, je m'en souviens de celle-là. Ah, méga-éther. Avec pas mal de pognon dans tous les sens. Comme ça, au moins, hop, c'est fait. Ça signifie aussi qu'il n'y a plus d'ennemis ici. Donc j'ai juste à... À pas en inquiéter, puisque... Quand vous êtes obligés de jouer un peu à la plateforme pour vous déplacer, ils adorent mettre des ennemis ici ou là pour vous forcer à redescendre pour les tuer, histoire de pouvoir progresser. Puisque vous ne pouvez pas ouvrir les coffres et ce genre de choses s'il y a des ennemis... Enfin, si vous êtes en combat. Bike brasier. C'est complètement inutile, puisque j'ai une bike brasier plus. Donc définitivement de la grosse cochonnerie. Voilà, c'est... C'est vrai que j'avais oublié, justement, j'avais mentionné à un moment, que je n'avais pas vérifié qui avait le... Si je lui avais donné ou pas, je ne lui avais pas donné. Bah écoutez, maintenant, il est un peu plus au feu et il a un point de défense en plus. Ah, donc nous avons ouvert une autre porte. Mais je ne sais pas laquelle. Vous savez quoi ? On va aller chez Aladin, brièvement, parce que les deux sont dans un sale état et comme ça, ça va... Ah, c'était là qu'il fallait aller. Oups. Bon, bah tant mieux. Donc, Jaffar recherche Jasmine et cette serrure. Une serrure ? J'ai déjà entendu ça quelque part. Ah, moi, on voit. Ah, voyons, où était-ce ? Ça ne remonte qu'à 200 ans. Bon, c'est pas grave, mais on doit arrêter Jaffar avant que ce soit trop tard. Ok. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour progresser, mais je suppose que oui. Imagine, peut-être. Ah, je n'ai pas envie d'aller là-bas, donc on va plutôt retourner dans la rue principale. Là-bas, je ne peux pas y aller. Et maintenant, là-bas, c'est bloqué. Donc, sinon, c'était indispensable de le voir, parce que tout d'un coup, toute la répartition de la rue, etc., ont changé. Aïe. J'adore la manière dont cet ennemi, c'est... Ah, non, je ne sais pas ce que je voulais faire. C'est ramené comme ça, boum, tout en haut. Je doute qu'il m'essuie normalement, donc il a dû se téléporter à moitié ou je ne sais pas quoi. Bref, nous, on veut aller en face. Si un ennemi... Wouah, celui-là, il n'est pas passé loin. J'allais dire, c'est un ennemi, il ne nous chope pas en plein vol et il ne s'en vient pas y arriver. J'aurais de coffre là-bas. Non ! Je vais de coffre ! Sous-tu les yeux un peu plus haut, c'est vrai, chien ? Encore de votre vie, street rat. Je ne vais pas vous permettre de vous déroulper la princesse encore. Jasmine ! Je suis très désolée, Aladdin. Je me dis, Jasmine, s'il vous plaît ! Un rêve d'écouter. Vous faites ça vraiment facile, vous savez ? So sorry boy, I'm afraid your second wish has been denied. Paul? I'm sorry Elle. And now, I bid you all farewell. Attack! Well, it's just a bunch of jars, it wouldn't be too complicated, right? I'll show you a kind of mini-boss part of the category I've never been able to figure out how it works. Sincerely. It's pretty bad, and I've never been able to figure out how you were supposed to be able to figure out how you were supposed to be. It's based a lot on the foot element, probably to avoid trying to attack all the jars at once. And as you can see, Donald is already dead. I'd say Donald is normal, it's not really a shocker. Ah, I'm not going to be able to take care of you. Normalement, I think you're supposed to be able to attack the head. And that means that you're going to liberate the jars that they control. This allows you to find out where you are Jasmine. In the concept, I've never really managed to understand. Well, in my first part, I was in a bubble against this boss, because I had no idea how we were supposed to be able to confront it. You know what? We'll start by launching Rafale, to increase our capacities defensively, and potentially be able to burn the face without taking risks. But here you see, for example, there are these antennas who hold in all the senses and who make me super bad. Ah, also, for this time, only, all the zones, and one unique zone, in fact, where before, as you saw, it was covered in fragments. Well, I lost my Rafale, but by the way, I think I managed to make it very bad. Oh, Dingo is dead, that's rare, by the way. I have no idea, I'm sorry, really. I don't know exactly how you're supposed to manage this boss. It's supposed to not be able to get too much on him, because he has this kind of... the dark, the ténèbres, at the rear, who will pass... ...long time. I think what you're supposed to do is take a moment where he's just trying to do special and attack him. Here, for example, you want to avoid taking him, but otherwise, you want to attack him at the head. And... 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 So, here, you don't want to attack him. It's true, it's a magic sword, but... Well, I don't want to do it. Well, I'll have to take an opening. Honnêtement, I've never understood this boss. This mini boss, I should say. But... A quelque chose, malheur et bon, on a enfin obtenu scan et une lazurite. Jasmine ! To the desert, come on, let's move ! Ok, bon, on va. Euh... Ah oui, désormais, donc Donald a accès à gravité. On va juste... Ces bandits sont juste catastrophiques, ils apparaissent dans tous les sens. Et maintenant, il y a des soldats volants aussi. Ouh, bon. Ah, donc on va entrer ici pour faire quelques petites choses. Déjà, pour commencer, compétence sera scan tout de suite. Ça va nous permettre d'afficher les jauges de PV adverse, ce qui est plutôt un magic, ça nous permet de savoir à peu près où on en est quand on tabasse les adversaires. Euh, Donald a obtenu vaillance. Euh, donc on va lui retirer fureux, bien entendu, puisque c'est juste de la cochonnerie. Et on va lui mettre ça, parce qu'il se fait tellement taper dessus qu'on va pouvoir régénérer des MP en fonction des dégâts subis, c'est bien. Euh, d'un gros charge, d'un gros tornade, on s'en fiche. En termes d'équipement, nous avons obtenu... Ah oui, j'en avais deux, d'accord, c'est pour ça, ouais. Le, euh, la lazurite, elle est PV max et MP max. Euh, ce truc-là va immédiatement sur, euh, sur ce cher, euh, oh. Sur ce cher, euh, Donald. Tant pis pour sa défense. Mais disons que plus 1, euh, enfin, plus 1 MP, c'est énorme pour lui. Ah, parce qu'à nouveau, son utilité générale dépend de ses MP, donc, euh, voilà. Et ce que je vais faire, par contre, même si je suis pas si vain que ça, c'est que j'ai remplacé Dingo par Aladdin, parce qu'on va avoir besoin de lui là où on va. Voilà. Non, quand je dis on a besoin de lui, c'est pas dans le sens où il est bon en combat, ou etc. Alors, vous avez littéralement et officiellement besoin de lui. Et si vous l'avez pas dans l'équipe, vous ne pourrez pas progresser. C'est pas immédiatement, mais c'est dans la prochaine zone qu'on va explorer. Donc, c'est, c'est, mettez-le, équipez-le et, enfin, pas équipez-le, mais, c'est ce que je veux dire. Ah! La tête de tigre est possédée par les 100 coeurs, libérez-la de l'emprise. Des ténèbres. Minibuzz Joe, ils avaient beaucoup d'idées pour cette zone-là, dis donc. Donc, celui-ci est aussi assez compliqué. Vous pouvez, j'allais dire, monter sur la tête, mais c'est compliqué puisqu'il a tout d'un coup décidé de se pencher. Alors, quand c'est ça, je crois qu'il va nous tirer dans la face des rayons laser. Et puis, il va cracher des 100 coeurs. Vous avez plusieurs options pour gérer ça. Soit vous essayez de liquider les 100 coeurs au fur et à mesure, puis vous vous acharnez sur la tête de tigre dès que vous pouvez. Genre là, par exemple, vous voyez, il a posé son museau dans le sol et vous pouviez l'attaquer facilement. Non, là, il a craché une espèce de grosse gerbe de feu de la mort. Zut. Il a beaucoup de PV. Et je crois qu'il a tiré des rayons laser. Encore. Il m'énerve. Je n'aime pas énormément ce mini-boss. Je crois que toi, tu dois avoir des pauses sur le moment. Essentiellement parce que... Il est très long. Il est un peu lent. Et... Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de monter justement, voilà, sur son... Sur sa tête, pour pouvoir l'attaquer. Donc là, vous voyez, par exemple, on a réussi à lui dégager un œil. À mon avis, je devais arriver avec un peu moins de vie, avec beaucoup moins de dégâts que nécessaire. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il a perdu tout de suite beaucoup de vie. Parce que le problème, en fait, c'est que si vous l'ignorez, ce que moi, je tends à faire, vous prenez le risque qu'à la fin, il y ait 500 bandits tout en bas. Et vos posaliers se passent tous tués. Et le reste... Je suppose qu'une bonne méthode pour le vaincre. Je saurais simplement d'essayer de renvoyer ses rayons laser et l'attaquer... Là, maintenant, la crampe qui est comme ça. Ah, parfait. Je pense que je devais avoir beaucoup plus de dégâts que d'habitude. Enfin, j'ai toujours l'impression que je suis bien trop haut niveau par rapport à ce que je faisais avant. Mais je n'ai pas l'impression de farmer plus que ça. Je sais que je tabasse parfois un peu de 100 cœurs parce que c'est drôle, mais... Bon, bref. Bref, Amnimos, c'est un peu bizarre. Idéalement, je ne sais pas ce que vous êtes supposé de tuer les 100 cœurs au fur et à mesure qu'il les invoque. Renvoyer ses rayons laser, enfin ses yeux laser, choses. Et après ça, juste profiter du moment où il a le museau dans le sol pour frapper les yeux. Mais bref. Maintenant, nous voici dans l'une des zones des plus casse-pieds du jeu. Et quand je dis casse-pieds, c'est vraiment casse-pieds. Dans celle-ci, il est recommandé de tuer tout ce que vous voyez. Parce que vous ne pourrez pas facilement explorer sinon, ouvrir les coffres, etc. Alors, vous pouvez aussi revenir plus tard quand vous avez tous vos persos super costauds. Mais c'est risqué. Donc déjà, on a des petits pièges, mais surtout on a des trous partout. Et on a des catastrophes comme ces trucs-là, par exemple, qui sont assez casse-pieds à vaincre. Que vous ne voulez pas, par exemple, voir tomber dans un trou, parce que sinon, ils vont juste réapparaître et vous maintenir en combat. Et comme vous le constatez, il y a vraiment beaucoup de péris. Ouais, non, ça ne lui fait pas assez. Si vous tombez, ça signifie que vous serez obligés de revenir ici et ça recommencera tout le combat. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette zone peut être vraiment très, très, très lourde. Et bien sûr, vous avez aussi des obstacles, autres trucs que vos personnages vont avoir énormément de mal à éviter. Et qui vont avoir des légers dégâts aux ennemis, mais rien de tragique. Donc c'est vraiment très, très, très pas casqué. On a un coffre là-haut, mais je ne sais pas si je peux techniquement l'atteindre. Ceux qui me disent, saute sur la boule quand elle se ramène. Non. Oh. Je vais essayer quelque chose. On va soulever ce tonneau. Et apparemment, je n'ai pas le droit de grimper une petite... Pourquoi est-ce que je ne peux pas ? Où est-ce que c'était les deux autres andouilles qui me bloquaient ? Dans votre face. Ah ! Bravo Aladin. Ben, en gros, je voulais jeter le tonneau ici. Pour pouvoir sauter dessus et avoir un peu plus de hauteur. Mais c'est un baisseur qui est juste là. Apparemment, simplement, en le prenant dans la face, elle a explosé. Donc je ne sais pas, il a dû avoir le crâne le plus solide de l'univers. Ah, c'est pas grave, on en a un autre. Il ne faut juste pas que je me prenne la sphère dans la face. Et Kaladin reste derrière moi. Vous allez voir, il a trouvé le moyen de se téléporter devant moi juste pour m'embêter. Alors, on le jette. Voilà. On le prend. On le jette. Ah, zut, trop loin. Ok, d'accord, c'est ses andouilles. Le jeu est vraiment bizarrement développé parfois, vous voyez. Simplement parce que je touche mes partenaires. Ça me faisait lâcher le tonneau. Pour quelle raison ? Je n'en ai aucune idée, mais voilà. Voilà, restez de l'autre côté. On va faire ça plus simplement. On va pousser le tonneau manuellement. C'est stupide ce que je fais. Je ne devrais pas, mais j'aimerais vraiment juste récupérer le coffre. Par principe de, c'est fait. Parce que le truc, c'est que vous pouvez vous dire, vous reviendrez dans la zone plus tard, mais vers la fin du jeu, toutes les zones vont être remises à niveau pour être super costaudes. Donc, même si vous revenez à la fin du jeu, vous aurez quand même des ennemis bien lourds à vaincre. Ok. Ah, non, non. Je n'aurais peut-être pas dû faire l'attaque. On va réessayer un autre coup. Parce que là, il n'a même pas sauté. Allez, Sora, tu peux le faire. Saute sur le tonneau. Non, je ne peux pas. Bon, tant pis. Tonneau, tu auras été une perte colossale de temps. Meurs. Ah, tant pis. Bon. Cependant, je ne sais plus si on avait un petit point de sauvegarde à entrer. Non, on n'en avait pas. Bon. Ah, ben, vous savez quoi, comme c'est ma faute si on a perdu un peu de temps, on va avancer un tout petit peu. Mais pas très, très loin. Donc, les zones sont toutes comme ça, avec plein d'ennemis dans tous les sens. Beaucoup de casse-pieds. Ah, et surtout, voilà, de manière générale, des adversaires que vous ne pouvez pas facilement vaincre directement. Là, vous voyez, ces espèces de jets d'eau vont, par exemple, nous balancer complètement dans les trous. Les trous ne sont pas à la mort, mais ils vous font atterrir dans les sous-sols où vous êtes obligés de... Ah, parfait, un point de sauvegarde. Ou ils vous donnent un point de sauvegarde pour vous aussi mettre fin à l'épisode, apparemment. Ici, nous avons obtenu une page déchirée. Pardon. La page déchirée est liée au livre qu'on avait livré à Merlin. Il faudra qu'on lui amène plus tard. Et par plus tard, j'entends aussi tard que possible. Je ne sais pas. Ah, non, bon, on en parlera plus tard. Cependant, ouais, on a un point de sauvegarde juste ici. C'est un excellent moment pour reprendre Aladin dans votre équipe si vous ne l'aviez pas fait. Parce que, ben, comme je l'ai dit, dans cette zone-ci, et plus précisément dans ces sous-sols, vous aurez besoin d'Aladin. Je sais qu'il y a des marques trio ici ou là qu'on ne pourra pas activer. Mais je vous conseille de les garder pour plus tard. Parce que là, définitivement, je pense que vous n'aurez pas envie de passer votre temps à faire des allers-retours entre ici et l'endroit où vous voulez être parce que vous avez besoin d'Aladin dans l'équipe. Donc, dans le prochain épisode, on va explorer cette zone et essayer de finir à Graba. Ce qui, je pense, est faisable, même si ça reste peut-être un petit peu limite. Mais nous verrons bien ça la prochaine fois. Donc, d'ici là, ciao ! 1000 pots, 100 cœurs invoqués par Jaffar pour éliminer Aladin juste avant de s'enfuir en enlevant Jasmine. Son long corps était composé d'arachno-cruches qu'il pouvait remplacer par d'autres si elles étaient détruites. Fongus noir ! Ok, d'accord, ce n'est pas des bolets noirs. Merci, je ne me donnais tort. Contrairement aux bolets blancs, ils sont très agressifs. Ils peuvent émettre des nuages de spawn empoisonnés et sont très résistants. Il n'est pas facile de les banter, mais cela peut valoir parfois le coup d'essayer. Comment ça, 4 ? Il y en avait 3 dans la zone où... Quack ! Bon, bon. Sous-titrage ST' 501